salut les filles alors aujourd'hui petite vidéo sur mes pinceaux favoris pour l'application du fond de teint ou voir beauty blender donc c'est une petite vidéo qui va être toute simple toute rapide mais voilà je voulais expliquer un petit peu ce que je préférais dans ces pinceaux ou pas alors ne fait pas attention mon visage je sais je suis bicolore aujourd'hui mais je vous mettrai la vidéo je pense que c'est une vidéo que je viens de vous faire sur le ce qu'il faut faire et pas faire ou les faux pas à ne pas faire donc voilà elle va être je pense postée dès lundi et donc celle ci après donc n'inquiétez pas si j'ai le visage un petit peu un peu désorienté donc voilà la petite parenthèse donc écoutez pour commencer c'est tout simple donc je voulais voir avec vous et vous partagez pour moi ce que je préférais au niveau des applications fond de teint et pourquoi tel ou tel outil tout simplement j'ai envie de dire le plus célèbre qui va être la beauty blender désolé j'ai besoin d'en avais beauty blender qui pour l'instant c'est là et sèche mais voilà il faut l'humidifier donc la mouiller avec de l'eau justement pour leur donner ce côté beaucoup plus aéré elle est donc double quasiment de volume et ce que j'aime beaucoup avec le beauty blender ce qui est bien c'est quand vous avez surtout peut-être quelques imperfections comme moi je peux avoir en ce moment ici ce qui est bien avec la beauty blender c'est justement elle a une couvrance qui est assez forte mais qui donne quand même un fini très naturel donc une fois humidifié vous mettez votre fond de teint et vous l'appliquez comme ça en appuyant partout et justement du fait que vous ne frottez pas vous n'étalez pas pas vraiment vraiment donner très camouflant finir à votre teint qui va vraiment vous l'unifier à la perfection je vais vous donner un petit peu ce côté airbrush qu'on peut avoir au niveau du fond de teint et voilà si voilà vous êtes dans une période à imperfections franchement l'application est pas multi blender est juste top parce qu'elle donne forme ce film naturel et une très bonne couvrance au niveau des imperfections donc là ça c'est gros chouchou franchement je le trouve juste ensuite vous allez avoir un autre pinceau que j'aime beaucoup qui est le silk finish 102 de chez zoeva c'est un genre doué de kabuki un petit peu court mais courait un petit peu de danse celui ci il est il est petit mais je l'aime beaucoup justement pour pour bien travailler bien étaler la matière celui ci va avoir plus une couvrance moyenne au niveau de l'application du fond de teint donc soit vous pouvez y aller en tapotant pareil un peu le même le même style que le que la multi blender alors on pouvait commencer à l'étaler partout comme ça et après donc étirer la matière et ce qu'il est très malléable et très pratique ce pinceau je l'aime beaucoup ensuite un autre pinceau que j'aime beaucoup là c'est principalement ils sont tous chez zoeva vous avez le buffer 104 de chez zoeva qui est un kabuki celui ci un peu plus large et plus dense plus large et plus léger pardon au niveau du du pinceau nouvelle c'est un kabuki plat un peu en fond de conique celui ci voilà il est plus léger donc l'application du fond de teint va être beaucoup plus légère ainsi vraiment vous avez voilà sur une bonne période de temps j'ai envie de dire où vous avez un minimum d'imperfections l'application du fond de teint avec cette brosse est vraiment juste parce qu'elle est très légère c'est très fluide c'est douce et c'est vraiment tout 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 léger vous pouvez l'utiliser par exemple pour appliquer votre bb crème par exemple voyez c'est très très léger c'est rapide il m'étale bien la matière ça vous donne ce fini très léger et non non celui là il est vraiment top cela il est vraiment plus dense que celui ci qui vont très léger et qui va vous donner ce côté beaucoup plus aéré ensuite vous en avez un autre que j'aime beaucoup aussi qui est un peu un mélange de ces deux là qui est le 3d hd kabuki de chez sigma que l'on a entendu très souvent sur les chaînes de youtube oui c'est un pinceau qui est un petit peu original qui est qui est biseauté qui se présente comme ça et celui-là je l'aime beaucoup plus pour l'application et le côté biseauté vous permet vraiment de bien travailler bien étaler la matière il a ce côté plat il est entre le kabuki et le pinceau plat et vraiment oui pour le l'application il est beaucoup plus précis par exemple si vous voulez vraiment faire un coin d'oeil comme ça il dit si vous faites votre make-up des yeux qui va être intense et après finir sur votre fond de teint justement pour pas éviter les chutes celui ci voilà il est vraiment très précis et franchement il s'étale très très bien aussi il a une couvrance moyenne donc il est un peu plus forte que celui ci qui est plus léger il est vraiment super maniable il est très pratique alors au début voilà il faut arriver à dompter parce que le côté biseauté peut faire un peu bizarre au début mais franchement celui ci est vraiment top 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 je l'aime beaucoup pour ça pour justement ce côté précision qu'il peut avoir et donc les derniers pinceaux vous avez aussi pour l'application du fond de c'est donc les pinceaux plats en l'occurrence moi j'ai que celui ci de chez froline 38 un kit que j'avais eu tout ça vous voyez c'est un pinceau un peu duo fibre plat alors moi clairement je ne le fais jamais je voulais montrer parce qu'en effet je n'aime beaucoup qui aime l'appliquer comme ça moi personnellement j'aime pas du tout en l'occurrence celui ci je pense à plus pour faire mes masques d'argile et ça pour étaler mon masque qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus plus pratique par contre pour le temps pour moi je trouve ça trop petit et ce que j'aime pas c'est que ça fait des stris vous voyez on voit la marque du passage du pinceau et pour moi personnellement ça me donne pas un rendu joli à mon temps donc ça voilà c'est que personnel c'est vraiment un pinceau une application que j'aime pas du tout donc donc voilà pour le pinceau plat donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que du fait que moi je n'aime pas le faire avec le pinceau plat je pourrais pas vous en donner tous ses bienfaits mais mais voilà il fallait le souligner vous avez également pour l'application du fond de teint des pinceaux plats donc en l'occurrence je jangle très souvent entre entre ces deux là ces trois là pardon la beauty blender quand je mets mon imperfection celui ci où je veux vraiment plus rapide on va dire celui-là c'est le pinceau applicateur vous êtes à la bourre vous l'appliquer avec celui-ci à celui-ci si vraiment vous voulez de la précision au niveau de l'application de votre fond de teint aussi majoritairement souvent si vous avez déjà fait vos yeux avant le teint justement il est très précis il va vraiment où vous voulez donc voilà et puis celui-là ça va peut-être plus s'être sur l'été pour une application beaucoup plus légère beaucoup plus rapide et vous pouvez utiliser celui-ci qui est donc beaucoup plus léger avec une poudre tout simplement un fond de teint poudre celui-ci voilà du fait qu'il soit pas trop dense vous n'avez pas retrouvé des tâches de fond de teint poudre et ce côté-là il est très aéré et pour l'application du pinceau du fond de teint poudre il est très très bien voilà les filles écoutez c'était une vidéo relativement rapide et simple j'espère que celle-là vous aura aidé en tout cas sur les pinceaux pour pouvoir appliquer votre fond de teint n'hésitez pas à mettre en commentaire l'application ou le pinceau que vous préférez ou la marque que vous préférez moi en l'occurrence c'est ceux avec lesquels je tourne tout le temps donc écoutez j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine les défis